Merci à vous, vous êtes chauds, merci, merci beaucoup, quel plaisir, quel bonheur de vous voir si nombreux, pour le lancement de la campagne des élections européennes et pour notre convention de l'Union Populaire, merci à vous, merci d'être là, merci en particulier à celles et ceux qui sont venus de loin, qui pour certains d'entre elles sont partis ce matin tôt, et un salut amical et fraternel à ceux qui nous regardent à distance et qui n'ont pas pu être là, je sais qu'ils sont avec nous aujourd'hui aussi par la pensée. Camarades, on a l'habitude de se parler franchement et d'aller droit au but, alors allons droit au but. C'est une grande et une rude bataille qui s'annonce, une bataille contre la résignation pour mobiliser et lever les masses populaires pour qu'elles s'emparent des élections européennes, pour dire leur colère, pour qu'elles disent leurs aspirations et leurs espoirs. Une longue et rude bataille pour envoyer au Parlement européen des combattantes et des combattants, pour que demain au Parlement européen il y ait plus de Manon Aubry pour pourchasser les fraudeurs fiscaux et rendre au peuple le résultat de son labeur, pour que demain au Parlement européen il y ait plus de Yunus Omarji pour défendre les régions européennes les plus pauvres, pour interdire la pêche électrique ou pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, pour que demain au Parlement européen il y ait plus de Leïla Sheibi pour arracher des droits sociaux comme elle l'a fait admirablement pour les travailleurs des plateformes, pour que demain au Parlement européen il y ait plus de marines à mesure pour sortir les biens communs du marché à l'image du combat qu'elle a mené contre le marché européen de l'électricité. Une longue, une rude bataille pour dire oui que dans ces élections européennes c'est l'après-macro qui commence maintenant et à l'heure où tout est fait pour que l'extrême droite apparaisse comme la seule alternative. Nous voulons, nous devons aux camarades ouvrir un autre chemin. Et nous le faisons, et là aussi je le dis franchement, malgré l'irresponsabilité de ceux qui dans ce moment critique de notre histoire ont fait le choix de la division. Oui c'est vrai, c'est vrai, non ne les sifflez pas, applaudissez plutôt ceux qui ont fait le choix de rejoindre l'Union populaire et qui seront là cet après-midi. Applaudissements Oui c'est vrai, ils sont venus, ils sont là, et le rassemblement il se fait ici, aujourd'hui, autour de l'Union populaire. Applaudissements Et en votre nom, à toutes et tous, je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix, courageux, de s'engager à nos côtés dans cette bataille. Applaudissements Alors oui camarades, c'est sur nos épaules que repose aujourd'hui l'avenir du pays. Car vous le savez comme moi, l'heure est grave, la guerre en Ukraine menace de s'étendre, un génocide est en cours à Gaza, le pays plie face à la violence de la politique macroniste, et l'extrême droite croit pouvoir profiter des souffrances du peuple pour installer le poison du racisme et de la division. Nous sommes, vous êtes, j'en suis sûr, conscient ici, de cette responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous savons, vous le savez, que nous incarnons parfois bien seuls la dernière ligne de résistance. Et aujourd'hui, par notre nombre, par notre détermination, par notre enthousiasme, nous envoyons un message au pays. Ici, nous sommes la force. Ici, nous sommes celles et ceux qui tiennent bon. Ici, nous sommes celles et ceux qui ne baissent pas les yeux, qui ne se laissent intimider, ni par les menaces, ni par les injures, ni par les caricatures. Alors, chers camarades, cet après-midi, prenez le plein de détermination et d'enthousiasme. Faites le plein d'énergie, car la tâche qui nous attend est immense. Ensemble, nous allons vider l'océan de la résignation avec nos mains. Ensemble, nous allons soulever les montagnes du désespoir avec nos doigts. Ensemble, comme le disait Jean Jaurès, nous allons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Bon après-midi, faites le plein d'énergie et de détermination. Et dès lundi, dès mardi, dès mercredi, engageons-nous à fond dans la bataille. Merci à vous, bon courage, bon après-midi.